Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un mini cours et un mini tuto sur l'enregistrement des immobilisations, l'amortissement des immobilisations et la session des immobilisations. Alors pardonnez-moi de la qualité de la vidéo et de l'image, j'ai fait ça juste de manière spontanée, donc j'ai accroché deux petits trucs au tableau pour vous expliquer un petit exemple, donc sans plus attendre, prenez place et moi je vous dis c'est parti ! Alors mes chers amis, voilà l'histoire que je vais vous raconter sur l'immobilisation. Une entreprise, elle vit, elle achète à des fournisseurs, elle vend à des clients, elle reçoit des subventions, elle a des partenaires financiers, elle achète aussi des immobilisations. Je vous invite dans la chaîne YouTube à aller regarder des vidéos sur ce que c'est une immo, etc. pour que vous puissiez avoir tout ça en tête. Là l'objectif c'est de partir sur un exemple très simple. Une boîte, elle a décidé d'acheter un véhicule de tourisme. Donc là, dans mon exemple, elle achète un véhicule pour une valeur de 10 000 euros. Peu importe le montant, en fait l'objectif c'est juste d'avoir l'histoire. Donc l'entreprise, elle a acheté un véhicule 10 000 euros, elle l'a acheté le 1er janvier N, ce qui est carrément improbable d'acheter ça un jour férié dans un garage, mais pourquoi pas ? Et elle a morti ce véhicule sur 5 années. Voilà l'histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où nous on a acquis l'immobilisation, la personne qui bosse en comptabilité, elle va devoir l'enregistrer dans les comptes. Donc comme on va faire, toujours on doit se poser plusieurs questions lorsqu'on va enregistrer. On doit raconter l'histoire de ce qui se passe. L'histoire c'est que vous avez acheté une immobilisation. Lorsque vous achetez, vous êtes propriétaire de cet immo. Et cet immo va vous rapporter des avantages économiques futurs. Cet immo, vous allez la garder de manière durable, normalement, dans le temps, dans l'entreprise. Et vous en êtes, encore une fois, propriétaire. Donc, le véhicule va être enregistré dans les comptes d'immobilisation dans l'entreprise. Et les comptes d'immo dans le plan comptable général, ils se matérialisent par des comptes de la classe 2. Comptes de la classe 2. Donc, si vous voulez, regardez sur la chaîne, vous avez une vidéo sur l'utilisation de la codification comptable. Comment on fait de la codification comptable ? Peut-être que ça peut être intéressant. Donc, de manière générale, si j'achète un véhicule, c'est un compte 21, 8 et quelques matériel de transport. Donc, là, j'achète le véhicule pour une valeur de 10 000 euros. Véhicule valeur 10 000 euros. Ensuite, j'achète ça à qui, mon véhicule ? J'achète à un fournisseur. Fournisseur, dans le plan comptable général, se matérialise par quel code comptable ? Par le code comptable 401. Mais là, étant donné que c'est un fournisseur d'immobilisation, je vais utiliser un compte 404 fournisseur. Pardonnez-moi pour l'écriture, je fais rapidement. Donc, ça, c'est la première partie de l'histoire. Ça, c'est à la date d'achat, à la date d'acquisition. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir amortir l'immobilisation. Donc, l'amortissement, ça, c'est quelque chose qui se fait pendant les travaux d'inventaire. Donc, en l'occurrence, au 31 décembre de l'année, si on clôture l'exercice comptable au 31-12. Donc, au 31-12, voilà ce qui se passe. Je vais devoir constater une écriture d'amortissement. Alors, en fonction des entreprises, vous avez des plus ou moins grosses boîtes ou en tout cas, vous avez des entreprises qui font des situations comptables intermédiaires. Elles peuvent enregistrer des amortissements tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, c'est forcément, c'est obligatoire. Donc, maintenant, cette immobilisation, je vais devoir l'amortir. Pour l'amortir, de manière générale, bon, je ne vais pas vous faire le calcul précis du calcul de l'amortissement. Nous, on le fait dans nos formations payantes sur lesgeekdeschiffres.com. Vous pouvez aller regarder, si vous voulez, nos formations qu'on propose. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, je vous donne juste le cadre rapide. Donc, on va devoir amortir cet IMO d'une valeur de 10 000. On l'amortit sur 5 ans. Donc, en l'occurrence, on fait 10 000 divisé par 5. Ça va donner 2 000 euros d'amortissement par an. Pourquoi ? Parce que je l'ai acheté au 1er janvier de l'année. Donc, quand je vais constater ma dotation aux amortissements, je vais utiliser un compte 681 et quelques. Je vous laisse aller chercher dans le plan comptable général. Moi, je vous donne juste les grandes lignes. Donc, dotation. OK ? Dotation pour une valeur de 2 000 euros. OK ? Et je vais doter quoi ? C'est quoi que je dote ? C'est mon IMO. Et donc, je vais devoir utiliser un code comptable de la classe 2. Et en fait, je vais utiliser un compte comptable de la classe 2, 8. Hop, je vais rajouter. Et je vais utiliser finalement la racine de mon code comptable que j'ai utilisé à l'origine. Donc là, j'ai mon amortissement véhicule. OK ? Pour 2 000 euros. Ça, c'est l'histoire de l'amortissement. Tous les ans, je vais constater cette dotation. Donc, en fait, quand vous réfléchissez un peu et vous regardez un peu ce qui se passe, quand on achète une immobilisation, on ne constate pas de charge. Par contre, ce qui va constater la charge en lien avec cet IMO, ce sont les dotations qu'on va passer tous les ans. Parce que, évidemment, normalement, l'objectif d'une boîte, c'est je dois calculer un résultat, son résultat de l'exercice. Compte de la classe 7, moins compte de la classe 6. Ça me donne un résultat. Soit c'est un bénéfice, soit c'est une perte. Mais lorsque j'enregistre une IMO, je n'ai pas de charge, par exemple. Et bien, du coup, c'est la dotation aux amortissements qui va nous permettre de déterminer, définir, calculer la charge sur cette immobilisation. Mais pourquoi on fait ça ? Parce que, étant donné que l'IMO, on va l'utiliser sur plusieurs exercices, sur plusieurs années, il n'est pas logique de constater la charge totale sur la première année d'acquisition de l'immobilisation. Il est logique de lisser, finalement, la charge de l'IMO sur la durée d'utilisation prévue. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance. Par exemple, en vertu du principe d'indépendance des exercices, je rattache les charges et les produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte. Du coup, si ça, j'utilise sur plusieurs exercices, eh bien, je vais pouvoir constater ma charge étalée, éclatée, définir, ou je ne sais pas comment on peut le dire, en tout cas, étalée, c'est plutôt ça, la charge en lien avec cette immobilisation. Voilà pour cette deux parties-là. Ensuite, maintenant, donc ça, on va dire que je fais ça pendant 4 ans, fois 4 ans. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai amorti, donc si je fais ça pendant 4 ans, j'ai amorti 8 000 euros. Donc, 2 000 euros par an, fois 4, ça fait 8 000. Maintenant, j'ai décidé de la vendre, en fait, mon immobilisation. Donc, si je la vends, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va sortir de chez moi. Elle n'aura plus lieu d'être dans mon patrimoine. Elle n'aura plus lieu d'être, d'être chez moi, cette immobilisation. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir constater 2 écritures précisément. En tout cas, dans ce cadre-là. Vous avez des choses un peu plus techniques, un peu plus complexes. Moi, je fais un cas simple. Comme ça, ça vous permet juste d'avoir la compréhension de tout ça. Premièrement, première chose, voilà ce que vous devez faire. Vous devez constater la vente de votre immobilisation. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une facture. Et cette facture, vous allez faire quoi ? Vous allez constater, vous allez vendre cet immobilier à un tiers. Et les tiers, dans le plan de compte, ils se matérialisent par des comptes de la classe 4. 40 fournisseurs, 41 clients, 42 personnel, 43, 44, état, etc. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un compte 462 qui veut dire créance sur session d'immo, normalement. Alors, ce que je ne vous conseille pas, mais absolument, n'apprenez pas le plan comptable par cœur. N'apprenez pas le plan comptable, pardon, le plan de compte du plan comptable général par cœur. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. N'apprenez pas des codes comptables. Si vous les apprenez, faites-le malgré vous. Parce que c'est à force de répéter, à force de répéter. Vous savez que ça se fait comme ça. Mais sachez à les retrouver dans ce document. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre des chiffres pour rien. Il faut juste savoir retrouver l'information. Ce n'est pas utile de tout connaître par cœur. Il suffit juste que lorsque vous allez traiter un sujet, vous puissiez indiquer les éléments dans les bons comptes parce que vous savez les retrouver. Pas parce que vous avez appris par cœur de manière mécanique, en fait. Ce n'est pas utile de faire ça. Donc là, vous allez vendre. Et vous allez vendre. Donc, vous allez utiliser un compte de la classe 7 qu'on appelle le compte 775. Ça s'appelle un produit de cession des éléments d'actifs cédés. Produit de cession des éléments d'actifs cédés. Alors, pour petite information, là, je n'ai pas mis de TVA parce que je considère que c'est un véhicule de tourisme. Ça, c'est TTC. On ne s'embête pas. Il peut y avoir de la TVA. Mais bon, dans l'exemple, je ne l'ai pas mis volontairement. Donc là, vous avez décidé de vendre votre immobilisation au début de l'année N plus 5. Donc, N plus 5. Au début de l'année. N plus 4, d'ailleurs, plutôt. N, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Donc ça, 4 ans. Donc, vous, au début de l'année N plus 4, donc au début de la 5e année, vous allez vendre votre immobilisation. Pour quelle valeur ? Pour une valeur de 2500 euros, par exemple. Donc là, en racontant cette écriture comptable, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que là, vous avez vendu votre immobilisation. Vous avez fait une facture qui dit que vous avez le produit de votre vente et que quelqu'un va vous devoir 2500 euros. Ce quelqu'un, c'est un client. Mais là, par contre, on isole précisément un compte 462 pour dire que c'est une créance sur cession des immobilisations. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'en faisant ça, si on regarde votre bilan comptable, on va toujours voir que vous avez une immobilisation chez vous. C'est ça qu'on va voir. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir sortir votre immo de votre patrimoine. Là, vous l'avez rentré. Là, vous avez constaté les charges. Là, vous l'avez vendu. Et là, vous allez devoir le sortir. Parce que si vous l'avez vendu et qu'il est encore dans vos comptes, ce n'est pas logique. Il y a un problème. Donc là, il faut résoudre ce problème. Et là, on va raconter une autre histoire comptable. Donc, l'histoire comptable qu'on va raconter, c'est quoi ? C'est que vous allez, ici, 28, j'espère qu'on le voit bien là. Ouais, normalement, on le voit bien. Le compte 218, pardon. C'est votre véhicule. Votre véhicule. Il est rentré. Là, vous allez le solder, en fait, pour la valeur d'acquisition. OK ? Là, il était au débit. Là, vous le passez au crédit. Il est rentré chez vous. Là, il sort de chez vous. Vous l'avez sorti. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir solder tous les amortissements que vous avez faits sur cette immobilisation. Et c'est ce code comptable-là qu'on a utilisé. Ça, cette partie-là. Vous avez passé cette écriture tous les ans. Donc, tous les ans, ce code comptable-là, il s'est augmenté de 2 000 à chaque fois. Première année, 2 000. Deuxième année, étant donné qu'il a pris 2 000 de plus, il est à 4 000. Troisième année, étant donné qu'il a pris 2 000 de plus, il est à 6. Quatrième année, étant donné qu'il a pris 2 000 de plus, il est à 8. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir solder ce compte-là, amortissement véhicule. Vraiment, excusez-moi pour l'écriture un peu à l'arrache. Pour 8 000 euros. Parce que ça, c'est la somme de ce qu'il y a dans mes codes comptables ici. OK ? Et enfin, on voit bien que l'écriture n'est pas équilibrée. Là, j'ai 10 000. Là, j'ai 8. Il me manque 2 000 quelque part. Je vais utiliser un compte 675 qui s'appelle Valeur comptable des éléments d'actifs cédés. V, C, E, excusez-moi, c'est vraiment l'arrache. Donc, Valeur comptable des éléments d'actifs cédés pour une valeur de 2 000 euros. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ce code comptable ? Ce code comptable, il veut dire que vous avez passé tous les ans des dotations pour une valeur de 2 000 euros. Donc, vous avez constaté tous les ans une charge en lien avec cette immobilisation. Sauf que quand vous l'avez vendu, vous n'avez pas constaté la totalité de la charge sur l'immobilisation que vous avez acheté. Parce que si on analyse précisément l'histoire, vous avez 10 000 euros que vous avez acheté pour l'acquisition de votre immobilisation, vous avez passé 2 000 euros chaque année. Donc, 2 000 euros de charge pendant 4 ans, ça fait 8 000. Il vous manque 2 000 euros de charge à constater. Et bien ça, en fait, ici, ça vous aide à finalement constater le solde de charge que vous n'avez pas constaté sur votre immobilisation. Valeur comptable des éléments d'actifs cédés pour une valeur de 2 000 euros. Et là, la vie est belle. Vous avez raconté toute l'histoire et toute la vie de votre immobilisation. En tout cas, pour le cas que j'ai pris, si vous le vendez à un certain prix, si vous le mettez au rebut, etc. Il y a des choses qui sont différentes. Mais voilà. Donc, première histoire, vous achetez. Deuxième histoire, vous constatez des dotations. Troisième histoire, vous le vendez. Et quatrième histoire, vous le sortez de votre patrimoine. Voilà, mes chers amis, pour cette vidéo dont la qualité de l'image doit être complètement à l'arrache. Mais j'ai voulu faire ça rapidement sur le vif du sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Mille merci pour tous les commentaires que vous nous donnez qui sont hyper élogieux. On est hyper content. Si vous voulez aller plus loin, allez directement dans la description pour aller voir nos formations, des formations certifiantes, des formations diplômantes, des formations juste pour avoir des compétences en compta, gestion financière, contrôle de gestion. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501